Bonjour madame, nous sommes le 24 mars, le jour des élections présidentielles au Sénégal. Vous êtes une sénégalaise de Bordeaux, vous venez d'accomplir votre acte citoyen. Alors expliquez-nous madame, pourquoi ce déplacement si matinal ? Je vous remercie pour votre présence. Le déplacement c'est déjà en tant que citoyenne sénégalaise désirant accomplir ses droits civiques. Et je suis quelqu'un qui a toujours été engagé au niveau politique et au niveau des droits civiques aussi. Je les respecte et je respecte aussi ce qui se passe et je suis de très près ce qui se passe dans mon pays. Le 24 mars, une élection présidentielle tant attendue. Alors en tant que Sénégalais de Bordeaux, pouvez-vous décliner les raisons pour lesquelles vous êtes arrivé si tôt devant le bureau de vote ici à Bordeaux ? Oui, parce que je suis arrivé assez tôt, déjà pour des raisons professionnelles, pour commencer. Mais même en dehors de ça, je serais venu tôt parce que je savais que les Sénégalais allaient se mobiliser quand même assez et qu'il y aurait une certaine affluence. Donc voilà, je suis arrivé assez tôt pour pouvoir accomplir mon devoir citoyen. Comment vous appréciez la mobilisation si matinale de la diaspora sénégalaise de Bordeaux ? Après, la diaspora a toujours été à l'avant-garde de ce combat. Je me souviens qu'en 2012, on se mobilisait assez tôt, assez tard, parce qu'à l'époque, on défendait aussi une certaine justice. On était en faveur d'un candidat qui avait été malmené, qui subissait des injustices. On s'était mobilisés pour le défendre. Voilà, donc la diaspora sénégalaise, particulièrement celle de Bordeaux, a été toujours à l'avant-garde des combats qui concernent le Sénégal. Si c'est là, tout de quoi. Je suis là pour le défendre. Je suis là pour le défendre. Je suis là pour le défendre. Donc, on a voté à Bordeaux, à 120 kilomètres de Bordeaux. Je suis là pour le défendre. Donc, c'est un devoir citoyen. Je suis là pour le défendre. la commission est compliquée et les devoirs citoyens pour cela. Pour moi, c'est bon. C'est bon, je m'appelle Thérèse. J'habite sur La Rochelle. On est venu de La Rochelle pour venir voter, pour accomplir notre devoir citoyen, qui, on espère, aura un changement dans la situation du Sénégal. Je me présente, je m'appelle Catherine Sagna. En fait, c'est la première fois en 58 ans que je vote pour le Sénégal. J'ai habité ici depuis un moment et je votais là où j'habitais. Mais l'enjeu est tel que j'ai voulu remplir mon devoir de citoyen. Est-ce que vous attendez du futur président de la République du Sénégal ? Il y aurait un livre à écrire là-dessus. On attend un changement qu'on a espéré quand on a monté le collectif OAD de dégage. On attend ce changement, on attend des améliorations sur tous les plans, surtout sur le plan santé, éducation, et sur le plan assainissement, sur le plan autosuffisance alimentaire. Ce qui concerne tous ces points-là qui constituent des vecteurs, des indicateurs de mesure pour un développement dans un pays. Et on a zéro pointé partout. Et c'est ça qu'on attend améliorer avec le nouveau système et un nouveau président aussi. Ce que j'attends du prochain président, c'est qu'il nous mette un peu plus de justice sociale, de justice économique, de justice tout court. Voilà. Et qui travaille un peu plus dans l'intérêt des Sénégalais et des Africains. Je pense que c'est que le Sénégal doit être un peu plus de justice. Il doit être un peu plus de justice. Il doit être un peu plus de justice. Donc, il doit être construit. Il ne faut pas construire, mais il doit être un peu plus de justice. Non, ce n'est pas ça. Mais politiquement, il doit être un peu plus de justice. Il doit être construit. Parce que politiquement, ça ne va pas. Il doit être un peu plus de justice. Il doit être un peu plus de justice. Il doit être un peu plus de justice. Donc, il doit être un peu plus de justice. 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 Juste sous la justice. Juste sous la justice. Voilà, ça, c'est quelque chose qui nous prend au cœur. Qu'il y ait du changement, surtout, de toutes sortes, de ce que la population sénégalaise attend du futur président du Sénégal. Bon, j'attends du prochain président de la République qu'il rétablisse la justice, participer aussi au développement de la population, aider aussi la diaspora sénégalaise, qui sont nombreuses ici en Europe, surtout particulièrement en France. qui l'unit tout le monde, dans un premier temps. Dans un second temps, que la République, l'État de droit revienne dans notre pays. Et puis, ce que je souhaiterais, c'est que les gens travaillent. Qu'on travaille, nous, on est bien ici. On aimerait qu'il en soit de même pour notre pays. Que les gens vivent de la même façon que nous vivons. Que tout se passe dans les meilleures conditions, pour eux. Moi, j'attends vraiment une rupture totale. Je veux qu'il y ait l'État de droit au Sénégal. Je veux vraiment qu'il y ait la justice, séparation des pouvoirs, exécutifs, législatifs et judiciaires. Je veux que le Sénégal retrouve la posture que le Sénégal avait. Je veux vraiment que ce soit l'emploi des jeunes, la santé, l'agriculture. Je veux vraiment le développement pour le Sénégal. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis là, comme tout citoyen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sénégal.